Musique Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les 6 derniers signes du Zodiac pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2020. Et on commence par la balance. Alors côté cœur, même si vous êtes sur le pied de guerre et que vous savez que vous avez raison, temporiser, marcher sur des œufs. Et s'il le faut, faites-vous oublier un peu, troisième décan. Côté pro, ça tourne au ralenti ou à l'envers. Mais en tout cas, c'est au début du mois de septembre, on aura tout pour vous laisser à cran, troisième décan. Scorpion Côté cœur, tous ces petits riens attendrissants peuvent faire beaucoup, surtout qu'en ce moment, notre scorpion du troisième décan a le cœur chamallow. Vénus en cancer oblige. Côté pro, progressez, acquérir une expertise, prouver vos compétences. Objectif, obtenir satisfaction. Vous serez ultra concentré, logique et aurez une capacité de discernement au poil. Troisième décan. Sagittaire Côté cœur, voilà une période idéale pour relancer des amours en perte de vitesse. Donnez le petit coup de pouce qui manquait aux émotions. Enflammez-vous, soyez plus entreprenant. Troisième décan. Côté pro, ne plus savoir où donner de la tête tellement il se passe de choses. C'est plutôt motivant pour le caractère hyperactif de notre sagittaire. Troisième décan, oui, mais à force d'aller trop vite, on fait parfois n'importe quoi. Capricorne. Côté cœur, les enjeux amoureux du moment sont sans doute un peu complexes. Mais au lieu de marcher sur des œufs, vous mettriez plus volontiers les pieds dans le plat. Et bien à vos risques et périls. Troisième décan. Côté pro, l'organisation sera une question de survie. Histoire de parer à tous les mauvais coups, avoir la réponse à tout genre de problème est une autre option obligatoire. Troisième décan. Verso. Côté cœur, ne vous demandez surtout pas ce que vous allez faire. Agissez et créez-vous des sensations fortes qui combleront votre tempérament du moment. Troisième décan. Côté pro, réfléchir trop longtemps, c'est aussi perdre du temps. Votre version speedée, mais efficace, sera nettement d'actualité pour cette rentrée qui bannit totalement la passivité. Troisième décan. Poissons. Côté cœur, on se cajole, on se coupe des yeux. C'est plein de marques d'attention, d'affection et de tendresse. Troisième décan. Cette Vénus en cancer vous fera rester dans le monde des bisounours. Côté pro, il faudra honorer les diverses échéances, sinon vous aurez des comptes à rendre. Financièrement par exemple. Si vous vous défilez, ce ciel-là ne vous fera pas de cadeau. Troisième décan. Alors ça donne quoi un taureau et un lion ensemble ? Tension assurée au fruit de la passion à volonté. Regardons cela de plus près selon votre signe et le sien. L'astro-compatibilité amoureuse vous fait une analyse très précise de votre duo. Et c'est sur le 3267, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada